Bonjour à tous, ici Spreelex et bienvenue dans ce 15e épisode de Let's Play sur Tell Me Why. Allez, on continue le chapitre 3. Ok, tu peux le faire. Alors selon moi, non, ce n'est pas Sam le père, il devait être amoureux, mais Marianne l'aurait repoussé, hors service, faites le tour. C'est vrai que ce n'est pas très propre. Allez. Salut Sam. Est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Mon cousin Billy a acheté un vieux bateau, mais il a noyé le moteur en voulant le sortir, ce con. Je lui ai dit que je le réparerais. Je n'arrive pas à remettre la chaîne et les couvercles de soupapes. Sinon, tu voulais quelque chose ? Allez. Je passais dans le coin et je voulais savoir comment tu allais. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes sur les docks. Il y a toujours des problèmes sur les docks. Donc, j'étais au commissariat et je repensais à quelques trucs. Tu nous connais depuis un moment. Toute votre vie. T'as même vomi sur ma chemise en jean un jour. C'est un beau souvenir. T'en as pour longtemps ? J'aimerais vraiment qu'on discute. J'ai pas besoin de mes oreilles pour réparer un moteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je... Laisse tomber. Il est où ton frère ? À la maison, je crois. Qu'est-ce qu'il fabrique aujourd'hui ? Qui c'est ? D'accord. La vache. Cet article sur l'acidification des océans est vraiment perturbant. Le site de Sénigdesk, il y a un article dans le journal qui parle des effets du changement climatique sur les océans. Ouais. Les poissons sont plus petits. Et on voit moins les baleines. Je sais pas où ça va nous mener. Et ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Alors, comment ça avance à la maison ? Franchement, physiquement douloureux. Ce sera vraiment un miracle si je me bloque pas le dos. Laisse ton frère s'occuper du plus gros. Pour que lui se bloque le dos ? C'est pas mieux. C'est pas mieux. Salut cousin, je t'ai laissé mon bateau il y a un mois et je crois bien que tout ce que t'as fait dessus, c'est tester le nombre de bières que tu pouvais caser. Je vais payer en avance pour te rendre le service parce que je sais que t'as besoin d'argent mais bordel. Le bleu 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 bleu. Le solde actuel est au moins 446. Donc il est dans le négatif. Il y a du mal à joindre les deux bouts j'imagine. C'est pas trop nos affaires mais... Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton bateau à flots. Ouais, c'était l'heure du radou annuel. Le radou ? Ah ouais, c'est quand il faut le mettre en cale sèche pour rafistoler la coque. Et comme il manque quelques outils, ben ça prend du temps. Hop, un petit peu de kleptomanie. Ah, je le connais celui-là. Son introduction restera gravée à jamais dans ma mémoire. C'est ta mère qui me l'a donné. Ça me fait beaucoup réfléchir. Impressionnante cette collection. T'en veux ? Serre-toi. Je navigue plus vraiment maintenant. Ah. Euh... Merci. Hé, une encyclopédie sur l'astronomie. J'ai la même. Ah ouais. J'aime bien celle-là. Elle est très détaillée. Je savais pas que l'astronomie t'intéressait. Comment tu veux naviguer si tu sais pas te repérer à Orion ? T'es pas faux. C'est plutôt la grande ours ou la petite ours, mais... C'est un très joli sextant. Oh que oui. C'est un cadeau de mon ancien équipage pour mes trente ans. Il est magnifique. Il sert surtout de décoration ces temps-ci. Mais j'ai toujours préféré faire les choses à l'ancienne. Tu vois ? Ok. Allez, on va grimper. On fouille. Non, il n'y a rien à faire. Je sais pas à quoi va servir la bombe que je viens de prendre. Je sais même pas ce que c'est comme bombe. J'ai collectionné. Oh purée. J'en ai raté tellement. Donnez la bombe. Ok. Ça donne du dégraissant, du dégrippant. Merci princesse, mais c'est pas ça. C'est une bombe rouge. Je n'ai pas une princesse. Oh. Saloperie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis coincé le doigt avec cette foutue clé. Tu peux me trouver de la gaze ? Il devrait y en avoir dans ce placard. Quel placard ? Ah, t'es marrant, toi, ce placard, mais tu ne me le montres pas. Ou tu ne me dis pas où il doit être. Là. Bah bon, bon, j'allais là. Oui, oui, c'est bon. Non ? Sam, est-ce que t'es notre père ? Oh, débutant blanc. Non, mais j'aurais bien voulu. Je me doutais que tu poserais cette question un jour. Ah. Alors ? J'aurais aimé l'être. Tu te fous de moi, c'est quoi cette réponse ? Je suis désolé, Ali. Mais l'homme que tu cherches, c'est pas moi. Oh, d'accord. Je vais devoir te croire sur parole, hein ? Hé, t'as pas le droit de te fâcher contre moi, alors que j'y suis pour rien dans cette affaire. Mais vous étiez si proches tous les deux. Je sais que tu comptais beaucoup pour elle. Tu crois sérieusement que je vous aurais laissé grandir sans père ? Je vaux peut-être pas grand-chose, mais... Je suis pas un lâche. Tu dois bien savoir quelque chose. Non, vraiment. Ta maman, elle a jamais... Écoute. On était seulement amis. Enfin, regarde bien le vieux Sam. Aucune femme comme Marianne poserait les yeux sur... sur un type comme moi. J'en ai vraiment ma claque. Je suis fatiguée. J'en ai tellement ma claque d'essayer de percer tous les putains de secrets de Marianne. Je... Je... Je la comprends pas. J'ai tellement envie de la détester. Et je sais même pas qui elle était. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert une fenêtre ? Je chauffe à GHS. Viens ici. Assieds-toi. C'est quoi, tout ça ? Tiens. Je... Quelques souvenirs. D'accord. Une famille. C'était l'oeuvre de ta mère. C'était une vraie artiste, celle-là. Un peu comme toi. Les lames du complot. Je l'ai emmené le voir pour son anniversaire. Elle en a détesté chaque seconde. Elle arrêtait pas de dire qu'ils avaient massacré les livres. Ah, c'était un livre ? Je crois, oui. Ça devait être un de ses préférés. Elle était furieuse. Je l'ai emmené le voir pour son anniversaire. Je l'ai emmené le voir pour son anniversaire. Elle aura beaucoup de chance de t'avoir. Je sais que pour toi, le meilleur est déjà passé. Mais tant que tu ne l'oublies pas, l'agneachac rose pourra toujours prendre la mère. Il aura juste l'air un peu plus petit dans nos souvenirs. J'espère que tu pourras passer du temps en mer avec Richie ce week-end. Tu feras de belles prises. Et on gardera de jolis souvenirs. Jésus-Anniversaire, mon très cher ami et Marianne. Ah, je me souviens de ça. On l'a acheté en vacances à Juno. Elle a mis de côté pendant un an pour vous y emmener. Cher Sam, je t'écris depuis le petit hôtel que tu m'as conseillé dans le centre de Juno. Et tu avais raison, les enfants adorent la fresque avec les baleines. On a aussi aimé celle avec les corbeaux à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, on a pris le tramway pour monter sur le Mont Roberts. Les enfants voulaient monter à pied, mais on a dû s'arrêter au totem. Aujourd'hui, on part en randonnée jusqu'aux Cascades Nuggets pour voir si le glacier a toujours la même allure de ce côté-ci. On me croise les doigts. J'espère que la pêche est bonne, Marianne. Alors, au cas où, pour ceux qui nuggetent, ça veut dire pépite, comme pépite d'or. Donc, ça n'a rien à voir avec du poulet ou... Regarde ceci. Elle a l'air... heureuse. Hum. C'était le cas. C'était quand ? Pourquoi tu portes un chapeau carré ? C'était quand j'ai enfin décroché mon brevet de capitaine. C'est Marianne qui m'a poussé à le passer. Elle m'a fait porter ce truc le jour où j'ai prêté serment. Ah, c'est Laura qui l'a prise. On a passé des mois à retaper cette grange. Ce toit était un enfer à recouvrir. La pluie n'arrêtait pas de s'infiltrer dans le grenier. Quoi ? Il y a un grenier dans la grange ? Bah oui. Tu ne savais pas ? Non. Elle ne nous a jamais dit. Est-ce que c'est une trappe ? Ouais. Elle m'avait demandé de tout refermer. Je lui avais dit que ce serait difficile de faire passer le foin ici, mais... Elle disait qu'elle s'en fichait. Tu sais ce qu'il y a, là-haut ? J'ai bien compris qu'elle ne voulait pas en parler, donc je n'ai pas insisté. Bon, on va devoir tout vider pour la vente, donc on le saura bien assez tôt. Je sens qu'il y aura encore des... Elle dit qu'on peut vraiment aller jusqu'au bout. Je te l'ai dit, cette maison était tout pour ta maman. C'est tout ce que je... C'est tout ce qui nous reste. Tu ne peux pas tout balancer. Je suis désolée. Je sais comme tout ça a été dur pour toi. Mais tu dois aller de l'avant. Ce qui est fait, est fait. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Je t'ai déjà raconté la fois où je me suis cassé la jambe. J'avais le tibia fendu en trois endroits. J'ai pas pu bouger pendant un mois. J'étais un vrai boulé. J'étais tellement déprimé que je sortais même plus de mon lit. Mais ta maman a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Elle m'a fait lever un matin et m'a conduit à un joli petit coin sur le port. On a regardé les bateaux rentrer et sortir toute la matinée. Tu ne peux pas te laisser définir par ce qui est brisé en toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu dois trouver le moyen de faire avec ce que tu as. Je repense. Je te pense à ça. Souvent. Je dois... en souvenir. Hum. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça fait un moment que je te cherche. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Oula ! Tu vas venir t'asseoir, d'accord ? Allez. Écoute, si tu veux être seul, je m'en vais. Mais si t'as besoin de vider ton sac, je dirai rien. T'as vu Allison ? Comment elle va ? Ouais, je suis passé la voir ce matin. Elle était dans un sale état. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça l'a anéantie. Écoute, je veux pas te mêler à ça. Ben, j'y suis déjà mêlé. Et t'as vraiment mauvaise mine, donc. Ouais, ben, c'est elle qui faut remercier. Tu sais ce qu'il te faut là, maintenant ? Une canne à pêche. Comme le disait un sage, la pêche est le remède aux pêtes de cœur. Hum... Hum... Il s'est refroidi cette année. Changement climatique. On va tous mourir. Mais d'abord, allons pêcher. Tu peux marcher derrière moi si t'as la trouille. Mais, c'est qu'il est sérieux en plus. Je suis quelqu'un de très sérieux, Tyler. Tu viens ? Il faut aller chercher le matos dans la voiture. Le décor est planté. C'est l'heure du show. C'est quand tu veux. T'es sûr que tu veux pas le faire ? Non. Écoute, y a pas moyen que je te vole ta première prise sur ton propre terrain. Ok. T'as tout ce qu'il faut, c'est bon ? Ouais, t'inquiète. Mec, ça va me manquer tout ça. De quoi ? Juste sortir. Ou aller pêcher. J'aurai plus beaucoup de temps quand on aura déménagé à Juno. Avec les cours, la CAJ et tout. Ouais, c'est vrai. Des personnes avec qui t'étais à Fireweed se sont installées à Juno du coup ? Oh, euh... Je sais pas trop. Quand ils partaient, je gardais pas trop le contact, en fait. Ah ouais ? Les gens arrivaient, ils repartaient. Et puis, tout le monde finit par tourner la page, non ? Pas tout le monde. Pas ceux qui deviennent proches comme une famille. Mais j'ai déjà une famille. Bah, c'est pas pour rien qu'on compare les familles aux arbres. Ils cessent de faire pousser de nouvelles branches et... Oh, euh... Eh, je crois que c'est à mort. Tu peux le faire. Remonte-le. Alors, mini-jeu. Qu'est-ce que je vais faire ? Allez, remonte la ligne. Remonte-le. Terminé. Pour le cercle. Ok, RT. Et maintenant, tire d'un coup. Je l'ai. C'est bon, je l'ai. Espèce de petit... Je l'ai. Bravo ! Facile. C'est qu'un début. Doucement. C'est un marathon, pas un sprint. Merci, Sensei. Eh, au fait, tu voulais pas organiser une virée au Buzardol ? La rivière risque de geler bientôt, donc... Il vaut mieux pas tarder. Ouais, t'as raison. Super. J'ai l'intention d'y aller samedi. Je te récupère avant de partir. Cool. Du coup, je mettrai mon réveil à l'heure des poules. T'as quelque chose de bon là-dedans ? Peut-être. Mais... Qui dit que je veux partager ? Ah ouais, d'accord, t'es comme ça. Je... J'aurais dû te le dire plus tôt, mais merci. Pour tout ce que tu fais. Y a pas de quoi. En plus, je voulais voir si c'était juste des paroles en l'air. Alors, verdict ? Tu te débrouilles pas mal. Mais... Te monte pas trop la tête. T'as tout le temps de laisser ton égo prendre le dessus. Oui, monsieur. Ok, c'est parti. Alors. Très bien. Restez dans le bleu. Viens ici. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, chapeau. Alors, c'était pas que de la gueule ? Impressionné. Je vois que deux poissons dans ma glacière. Pour l'instant. T'as ce gros sac juste pour la pêche sous glace ? On mélange pas n'importe quoi. Jamais. Waouh. Tu rigoles pas, toi, hein ? Je te l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de très sérieux. Du coup, pour hier soir, je sais pas ce qu'Alison t'a dit, mais de mon côté, je pensais qu'on était en phase. Mais en fait, c'est pas le cas. Hé. Bon, lui répète pas, mais la semaine dernière, ta sœur était quasiment insupportable. Elle sautait dans tous les sens. Elle avait hâte de te revoir. Sérieux ? Ah ouais, tu peux me croire. Écoute, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous étiez gamin. C'est pas parce que les choses ont changé que vous pouvez pas les arranger. Je sais. C'est peut-être ma faute. Je suis allé trop loin hier soir. C'est juste que je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'elle prenne la fuite. Tu peux pas lui en vouloir. Éviter le problème ne fait pas disparaître. Elle fait tellement une fixette sur la vente de la maison. On dirait qu'elle cherche à enterrer le passé. En entier. Même les bons souvenirs. Bon, je prends pas parti, mais... Elle a toujours été la fille de la maison sur le lac, depuis cette histoire. Là, elle a enfin une chance de tourner la page. Et de repartir à zéro. Merde, j'aurais hâte aussi à sa place. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'étais tellement centré sur moi et mes problèmes. C'était vraiment dur, tu sais, d'apprendre à se débrouiller dans le monde. Tu veux dire, à l'extérieur de Fireweed ? Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais l'impression d'être en cage. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme un cocon. J'ai vraiment appris à me connaître là-bas. Mais maintenant, le truc, c'est que je dois apprendre à être cette personne ici. Écoute, si ça peut te rassurer, nous non plus, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est peut-être la merde en ce moment, mais ta sœur t'abandonnera jamais. Et tu peux te reposer sur moi aussi, si tu veux. Mais fais gaffe, ok ? Mon épaule gauche est douloureuse. J'essaierai d'y penser. C'est cool, merci. Y a pas de quoi. Tout, dis rien. Je peux le faire. Très bien. Parfait. Laissement. Bim. 3 sur 3. Bien joué. Y a rien à dire. T'as géré. Je suis un peu déçu. Je peux te poser une question un peu chelou et peut-être un peu compliquée ? Chelou et compliqué ? C'est ce que je préfère. Allez, dis. Comment t'as su que t'étais prêt à faire assez confiance à quelqu'un pour te jeter à l'eau ? Ah, ouais. C'est clair. C'est une question compliquée. Je t'ai prévenu. Ben, en fait, y a pas 36 solutions. Faut être prêt à en payer le prix. Ben, j'ai arrêté d'écouter de la musique indie folk seulement parce qu'on m'a plaqué à un concert une fois. Mais j'y suis retourné, comme tous ceux qui se sont déjà fait piétiner le cœur. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, t'as pas besoin de faire semblant. Je vais pas te contredire. Et t'as toujours envie d'être cette personne ? Même après tout ce qui s'est passé ? Eh, moi aussi j'ai un passé, tu sais. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Pas toi ? Bon, allez. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Ah ouais ? Ouais. J'ai le sentiment de pouvoir dire ou faire ce que je veux avec toi. Sans être jugé. Je me sens en sécurité. Tu l'es. Parce que ta sœur me tuerait si je te faisais un sale coup. Ouais, c'est clair. Bon, on dirait que ça mord pas des masses. Tu veux que je te montre comment on fait ? Ok, vas-y. Hey, tu a raté le spectacle. Tentez une approche ou ne rien faire. Bon, allez. De toute façon, c'est un jetout public, hein, donc. Ça va pas aller très loin. Au pire, un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bah c'est très bien. On est justement à une demi-heure, donc. On s'arrête là. Et on continuera dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada